J'ai eu plein d'angoisse, je n'avais pas énormément de potes, je n'étais pas trop la fille cool, au contraire, c'était plutôt celle dont on se moque. Donc c'était un peu ça mes angoisses, je n'aimais pas l'école, de toute façon je n'aimais pas ça du tout, je n'étais pas du tout une fille scolaire, et pour moi c'était vraiment difficile l'école, et comme ça ne me correspondait pas et que j'étais quelqu'un d'assez... comment dire... volubile, exibérante, c'était pas facile forcément de me faire des potes et d'être bien en cours. Mais en cours le souci c'était que tu étais hyperactive ? Ouais, effectivement, je suis hyperactive. Et donc du coup forcément ça crée des désagréments parfois. C'est pas facile, c'est pas facile à gérer pour soi, c'est pas facile à gérer pour les professeurs non plus, et c'est encore moins facile à gérer quand on est un autre élève, parce que quelqu'un d'hyperactif dans une classe, ça déconcentre en fait. Ça déconcentre tout le monde, c'est assez insupportable, et le problème c'est que quand on est enfant, on n'a pas de contrôle. Aujourd'hui, je sais que j'ai du contrôle parce que j'ai appris à gérer la situation, à vivre avec, j'ai plus du tout de problème avec ça, mais je sais que du coup dans plein de situations je ne me comporte pas comme les autres. Et c'est ça qui a fait que tu as été un peu mise à l'écart pendant ton adolescence ? Complètement. Et d'ailleurs, à l'époque de The Voice, je le dis en fait, je dis dans ma première interview que si je fais de la musique, c'est parce que je me sens un peu seule et que j'ai besoin de me réfugier là-dedans. C'est genre l'une des premières choses que je dis sur The Voice à l'époque. Et en fait, c'est vrai que la musique, ça m'a vachement, vachement aidée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire des amis, en vrai. Par la musique, ma meilleure amie, on s'est rencontrés au piano de mon internat au lycée, par exemple. Et je crois que l'une de tes autres angoisses, c'était la peur de vieillir. Alors non, je n'ai jamais eu peur de vieillir. J'ai eu peur de grandir pendant très très longtemps. Je suis bien bien passée au-dessus de ça. Et en fait, je pense que j'ai eu peur de grandir particulièrement parce que j'ai grandi beaucoup 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 trop vite. Je pense que je n'avais pas envie de quitter le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance, c'est un monde assez rassurant où les gens font attention à soi. Le monde des adultes, c'est un monde où on se débrouille un peu plus. J'avais peur de ne pas être capable de me débrouiller. J'avais peur de responsabilités. Et à l'époque où j'ai peur des responsabilités, j'en ai déjà plein, en vrai. C'est ça, en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est qu'à 16 ans, tu avais déjà une vie hyper différente des ados de ton âge. Oui, je n'avais pas du tout la vie d'une fille de 16 ans. J'avais la vie d'une fille... À l'époque de quand j'avais 16 ans, j'avais la vie d'une fille de fac. À l'époque, du moment où j'aurais dû être à la fac, j'avais la vie d'une fille de 28 ans. Et aujourd'hui, j'ai encore une vie différente. En vrai, j'ai grandi un peu plus vite que la norme. Qu'est-ce que j'ai pu manquer ? Les fêtes, les sorties... J'en ai vécu, mais ce n'était pas les mêmes. Ce n'était pas la même chose du tout. Les cours, j'ai raté beaucoup, beaucoup, beaucoup les cours. Et honnêtement, ce n'est pas les cours tellement qui me manquent, mais l'ambiance, c'est un truc que j'ai raté. Par exemple, quand j'ai été passer mon permis et que j'étais dans la salle de cours du permis, pour moi, c'était lunaire. C'était super bizarre parce que je n'avais pas l'habitude du tout. J'ai raté ce genre de choses, mais à côté de ça, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vécu dans un bus, par exemple. C'est bête, je donne des petits détails parce qu'il y a trop de choses immenses, comme faire des tournées ou faire des films, ça, c'est des choses immenses. Et tu te sens adulte ? Oui, bien sûr. Alors ça, oui, je me sens adulte, je me sens très adulte. Aujourd'hui, j'ai ma vie, quoi. J'ai ma vie, je me dérouille, j'ai un enfant, j'ai un mec, j'ai extérieurement tout ce qu'on imagine d'une vie d'adulte. Donc oui, je suis une adulte et je n'ai pas de problème avec ça, ça me va. Ça me va très bien. Est-ce que l'événement qui t'a fait le plus grandir, c'est le fait de devenir maman ? Oui, je pense. Mais je pense que ça, c'est... Enfin, alors... Non, je ne pense pas que ce soit l'événement qui m'ait fait le plus grandir. C'est l'événement qui a le plus changé ma vie. J'ai toujours grandi assez vite, honnêtement. Donc je ne crois pas que ça m'ait fait plus grandir que d'autres événements qui ont été très importants dans ma vie. En revanche, c'est évident que c'est l'événement qui a le plus changé ma vie. Ça change une vie, ça change une femme, ça change un couple, ça change une vision sur le monde, ça change tout. Ça change tout à l'intérieur.